Mon nom est Patricia Richard, je suis directrice de l'information et des services aux usagers pour le site JobBoom. Qu'est-ce que JobBoom, brièvement, pour ceux qui ne connaissent pas, JobBoom, c'est un site d'offres d'emploi où on peut s'inscrire, inscrire son profil d'intérêt et son profil de compétence en emploi et recevoir, soit consulter des offres d'emploi directement sur le site ou recevoir des alertes à emploi par courriel où, selon nous, on a aussi des applications mobiles. C'est le plus gros portail d'emploi au Québec, du moins sur une base privée. Et on compte à peu près 2 millions de membres inscrits. Et on est présent dans 16 secteurs d'activités principaux. Et nous avons des offres d'emploi qui viennent d'un peu partout au Québec, mais principalement les régions, les grandes régions de Montréal, Couronne-Nord, Couronne-Sud et la région de Québec. Donc, ce dont on va se parler ce matin, ce matin et ce midi quasiment, on va se parler de quelles sont les perspectives d'emploi au Québec pour l'année à venir et, disons, à peu près 2 à 3 ans. Donc, je veux juste signaler à propos de Joboom parce que j'ai fait déjà cette mise en contexte-là. Mais vous pouvez, si vous voulez en savoir plus sur Joboom, vous pouvez venir nous visiter au stand 422, donc tout près d'ici, et vous pourrez avoir de l'information. On peut même vous inscrire sur le site si jamais ça vous intéresse. Joboom aussi, c'est un site d'offres d'emploi, mais c'est aussi un site qui se spécialise dans l'information sur le marché du travail. On documente énormément le marché du travail de plusieurs façons. On a énormément d'informations aussi sur la recherche d'emploi, les techniques de recherche d'emploi au Québec. Donc, c'est un site très complet qui est, de ce point de vue-là, assez unique et on a plusieurs publications. Les conclusions, et ce dont je vais parler aujourd'hui principalement, sont toutes issues de cette publication-là qui s'appelle « Les carrières d'avenir ». C'est comme un annuel de l'emploi, si on veut, au Québec. Nous le refaisons chaque année. Et on essaie de faire la tournée du marché de l'emploi de trois façons différentes. C'est-à-dire qu'on y va en partie par secteur d'emploi, les perspectives sectorielles. On va aussi faire les perspectives régionales. Donc, on fait une tournée des régions du Québec. Et on va aussi aller voir quelles sont les formations, les profils de formation les plus recherchés au Québec pour, disons, comme je disais, c'est un horizon d'à peu près un à trois ans. Évidemment, les circonstances, le contexte économique peut changer. Donc, ce sont des indicateurs, mais ça donne une bonne idée de ce qui est offert un peu partout en termes d'emploi et de trois façons différentes. La publication, en fait, elle-même, comporte un volet web que vous pouvez trouver à www.joboom.com, barre oblique, carrière d'avenir. Et ça s'adresse à vraiment toute personne. On s'adresse entre autres aux jeunes qui font une orientation professionnelle, mais à toute personne qui veut en savoir plus sur le marché du travail et sur les perspectives d'emploi ou qui sont en réorientation de carrière, par exemple. Donc, juste une petite mise en contexte. Le marché du travail actuellement au Québec est déterminé par des facteurs démographiques importants. On fait face, en fait, à une baisse de la population active en raison d'un vieillissement de population. Il y a eu une baisse de la natalité au cours de certaines périodes, qui fait qu'on va avoir beaucoup de départs à la retraite bientôt et on n'a pas suffisamment de main-d'oeuvre nécessairement pour remplacer tous les gens qui vont partir à la retraite. Donc, c'est une problématique qui est assez spécifique au Québec pour des raisons de démographie et de la façon dont ça s'est passé chez nous pendant la grande partie du 20e siècle, en fait. Et, en fait, juste pour vous donner une idée, c'est qu'en 1971, il y avait à peu près huit personnes qui pouvaient potentiellement remplacer un retraité. En 2010, on était rendu à quatre personnes pouvant potentiellement remplacer un retraité. Et en 2030, on pense que ça va être plus deux travailleurs seulement. Donc, ce qu'on veut démontrer, c'est qu'il va y avoir des besoins qui ne relèvent pas juste de l'économie comme telle, mais bien aussi des besoins de main-d'oeuvre pour combler ces départs à la retraite-là. Parmi les solutions reliées à ça, évidemment, il y a le fait de potentiellement garder les travailleurs à partir de plus tard que l'âge de la retraite, qui est de 65 ans ici, et de faire en sorte qu'ils restent en emploi plus longtemps. L'autre moyen pour combler ces besoins-là, ce serait d'arriver aussi à avoir des technologies et d'augmenter la productivité par des moyens techniques. Mais un des pôles importants aussi, c'est la force de travail de l'immigration, qui est importante pour le Québec pour être capable de faire face à ses besoins en main-d'oeuvre. Je ne suis pas quelqu'un qui travaille sur les sélections d'immigration, mais une chose qui est très importante et dont au Québec, on est de plus en plus conscients, c'est qu'il faut qu'il y ait un meilleur arrimage entre les besoins en main-d'oeuvre et la force de travail d'immigration des immigrants qu'on accueille pour que, évidemment, tout le monde puisse bien s'insérer dans le marché du travail. Mais comme je n'ai pas de pouvoir sur ce qui se passe au ministère de l'Immigration, ce que je fais généralement, c'est que j'essaie de vous informer le plus possible pour que vous, vous en sachiez le plus possible sur la réalité du marché du travail au Québec et que vous soyez un peu plus outillés, ne serait-ce que d'un point de vue d'information. Alors, je vais commencer par une tournée sectorielle. Donc, les secteurs d'emploi qui, actuellement, ont le plus de besoins du côté de la main-d'oeuvre. Alors, on retrouve au Québec, le secteur de la santé a énormément de besoins, et ça, depuis plusieurs années déjà. C'est dû à deux facteurs principaux. C'est que, dans les années 90, il y a eu un ménage qui s'est fait dans les secteurs de services de la santé, mais on a un peu mal prévu notre affaire, et puis on se retrouve dans une situation où il y a de moins en moins de relèves. Donc, on a mis de la main-d'oeuvre, on les a mis à la porte, ni plus ni moins, à une certaine période, on les a mis à la retraite. Et on s'est retrouvé, évidemment, en une situation où il y avait déjà moins de monde pour rentrer sur le marché du travail en santé. Et en plus, on a une population vieillissante, qui vit plus longtemps, mais qui a besoin de soins. Donc, ça crée des forces importantes et des tensions et des besoins importants en main-d'oeuvre. Donc, on parle d'à peu près entre 16 000 et 22 000 travailleurs qui doivent être recrutés annuellement dans ce domaine-là. Et ça, ça fait déjà quelques années. On parle principalement d'infirmières, de préposés aux bénéficiaires. On parle d'ergothérapeutes, donc orthophonistes. Mais il y a énormément de métiers et de formations reliés au secteur de la santé. Et c'est dans toutes les régions du Québec. Et ils ont tous des besoins importants. Si on approfondit un petit peu, j'en ai énuméré d'autres. Et là, juste pour qu'on se comprenne bien, les profils de formation que je mets là, il y a trois niveaux de formation principaux au Québec. Le diplôme d'études professionnelles, donc le DEP, qui s'enseigne dans les écoles secondaires. Et ce sont des diplômes qui mènent à l'emploi, donc des diplômes spécialisés. C'est une formation d'à peu près un an, généralement. Ensuite, il y a le DEC technique collégial, qui est de trois ans. Et ensuite, il y a les formations de baccalauréat au niveau universitaire. Dans le domaine de la santé, il y a vraiment des formations dans tous ces niveaux-là. J'en ai mis seulement quelques-uns ici. La moyenne salariale de départ, c'est-à-dire hebdomadaire de départ, est à peu près de 700 $ des poussières. C'est une moyenne. Je vous le donne à titre indicatif. Et comme je l'expliquais tantôt, les besoins sont vraiment répandus un peu partout. Donc, je reviens. Les profils de formation, c'est juste, je vous ai expliqué quels étaient les différents diplômes, juste pour que vous compreniez ce qui est écrit là. Mais c'est simplement à titre indicatif. Ça se peut que vous ayez déjà une formation d'infirmière, que vous l'ayez peut-être eue ailleurs. Et ça se peut qu'il y ait des possibilités d'avoir des équivalences, tout ça. Pour moi, c'est juste une façon de vous dire que des gens qui ont ce genre de profil de formation-là sont susceptibles d'être intéressants pour le secteur de la santé au Québec. Le domaine de la construction et du bâtiment, c'est aussi un domaine important du côté de l'emploi. Depuis plusieurs années au Québec, il y a énormément de travaux d'infrastructures qui se font. C'est autant dans la grande région de Montréal, aussi, tout ce qui est lié au secteur minier qu'on retrouve plus au nord du Québec. Mais donc, ça crée vraiment... Il y a beaucoup de départs à la retraite, aussi. Puis c'est un domaine dans lequel il y a un haut taux de roulement. Donc, on a des besoins de l'ordre d'à peu près 10 000 à 14 000 travailleurs annuellement dans ce domaine-là. D'autres spécialités qui sont recherchées. Donc, tous les métiers de la construction au Québec, il y en a 26. Les principaux métiers de base sont tous offerts dans les écoles. C'est tout au niveau du DEP, du diplôme d'études professionnelles qu'on trouve dans les écoles secondaires. Ce sont des métiers régis par la Commission de la construction du Québec. Et à ça, il faut ajouter tout ce qui est autour de la construction, l'ingénierie, les techniciens dans le domaine du bâtiment, l'arpentage, la topographie, viennent se greffer à ça. Alors, ça fait... Il y a une bonne quantité de métiers dans le domaine de la construction qui, d'abord, sont disponibles, mais pour lesquels, il y a aussi de bonnes perspectives d'emploi. On parle d'un salaire moyen hebdomadaire de départ d'à peu près 1 000 $ au tour. Actuellement, les travaux sont surtout dans la grande région de Montréal, les couronnes nord et sud. Et puis, on en retrouve aussi beaucoup dans l'Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec, comme je le disais tantôt, en raison des projets miniers qu'on a. Les technologies de l'information et des communications, c'est un autre secteur très important au Québec. Et partout, actuellement, en fait, on a des besoins vraiment... Tout le monde a des besoins informatiques en général. Alors, on a besoin autant de gens qui travaillent dans les industries spécialisées dans les technologies de l'information, mais aussi, il y a des besoins transversaux, c'est-à-dire dans d'autres secteurs. On a besoin d'à peu près tous les secteurs, en fait. En termes de nombre d'emplois, on parle d'à peu près 7 500, 8 000 travailleurs par année. Et on va chercher principalement du côté des analystes et des programmeurs. Alors, c'est un secteur qui est très effervescent parce qu'aussi, au début des années 2000, il y a eu l'éclatement de la bulle technologique, beaucoup d'entreprises qui se sont un peu effondrées. Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup moins de gens au Québec qui se sont inscrits dans les programmes d'informatique ou reliés aux technologies. Et on n'a pas réussi à rattraper ce décalage-là. Ce qui fait que les besoins d'expertise dans ce domaine-là sont beaucoup plus grands que le nombre de personnes actuellement formées et disponibles en emploi. Donc, il y a des belles perspectives dans ce domaine-là quand on a des bonnes compétences. On parle de compétences qui sont surtout du niveau technique ou du niveau universitaire, parfois universitaire très spécialisé. Mais on recherche autant chez des juniors que chez des gens qui ont des expertises plus seniors. J'ai mis pour indicateur les salaires pour plusieurs de ces principales fonctions-là. C'est des données qui datent de 2012. Les salaires, donc, je le répète, mais c'est à titre indicatif. Ça peut toujours varier en fonction des entreprises, des régions, des industries, de la grosseur de l'entreprise. Donc, c'est vraiment juste pour donner une indication approximative des salaires. On retrouve les emplois en technologie de l'information principalement à Montréal et la grande région de Québec parce qu'il y a des parcs technologiques qui se sont installés là. À Montréal, on retrouve aussi l'industrie du jeu vidéo. Donc, et on retrouve par contre, comme je disais, dans d'autres régions au Québec et dans d'autres industries. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'industrie pure des technologies, mais on va avoir besoin de gens aussi dans le domaine de la santé, dans le domaine de la gestion, partout, finalement. Donc, ce sont des expertises. Tantôt, on va voir aussi à quel point ces expertises-là sont très recherchées. Le secteur des mines, peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler du fameux plan nord, mais ça reste que c'est un secteur qui est de plus en plus, en fait, a repris de la vigueur beaucoup, beaucoup au milieu des années 2000. C'est un secteur, donc, dans lequel, pendant les années 90, beaucoup, beaucoup de mines ont fermé au Québec. Et c'est un secteur où la main-d'oeuvre, on a arrêté de former de la main-d'oeuvre, dans le sens où il n'y avait plus personne qui s'y intéressait. Et les travailleurs sont de plus en plus, en fait, ceux qui sont restés dans le secteur s'en vont pas mal tous à la retraite. C'est-à-dire qu'il y a une grande, de bonnes vagues de départs à la retraite qui sont à prévoir, alors que les besoins sont vraiment très grands parce que toute l'activité minière a repris. Et en plus, le gouvernement du Québec a choisi d'investir principalement aussi dans ce secteur-là, dans ce qu'on a appelé le plan nord. Et je vais en parler un petit peu tantôt. Donc, il y a peu de gens qui ont les formations requises dans ce domaine-là qui sont formés au Québec actuellement. Et les besoins sont grands pour avoir des gens qui sont issus de ces métiers-là particulièrement. Donc, conduite de machines, de traitement du minerai, la forage dynamitage, la mécanique de véhicules lourds routiers qu'on va retrouver aussi dans le domaine de la construction. Le génie minier comme tel, des géologues. C'est très, très recherché. La moyenne salariale est à peu près 1000 $ sur une base hebdomadaire dans la première année. Et les compagnies minières tendent à donner beaucoup d'avantages sociaux et de bénéfices parce qu'ils savent qu'il faut d'abord de la mobilité géographique pour aller s'installer dans ces régions-là. Et donc, pour conserver, pour la rétention, en fait, de la main-d'oeuvre des travailleurs, ils leur donnent... Les salaires sont généralement élevés et il y a d'autres avantages aussi qui sont donnés par les compagnies. Sauf que donc, tout se passe à peu près... La grande majorité, 80 % des emplois sont vraiment au nord du Québec, l'Abitibi et la Côte-Nord. Le plan nord, plus spécifiquement, donc, ce sont vraiment des appuis qui sont donnés par le gouvernement pour développer et exploiter les ressources naturelles au nord du 49e parallèle. Donc, beaucoup d'investissements là-dedans. C'est une initiative qui a été faite par le gouvernement précédent. Le gouvernement actuel semble vouloir poursuivre cette initiative-là. Et ce que ça fait, bien sûr, c'est que ça ne fait qu'amplifier les besoins et... parce que déjà, le secteur minier était reparti. Mais là, en plus, on veut vraiment investir dans des projets spécifiques. Alors, ça ouvre la porte à pas juste ce qui est relié aux mines directement, mais aussi tous les services autour. Une mine, c'est comme une ville et ça prend vraiment une grande variété de compétences, en fait, pour faire tourner tout ça. Alors, on retrouve à peu près tous ces secteurs-là, l'extraction minière comme telle, la construction, le transport, l'entreposage, les soins de santé, bien sûr, l'hébergement, la restauration, tous les services professionnels connexes autour de la vie et des services autour d'une mine. Donc, ça se traduit par, en partie, ce genre de métier-là ou de formation-là. Et aussi à ça, donc, des domaines qui sont très reliés au secteur minier, des types de travailleurs très reliés au secteur minier, mais aussi des infirmiers, des éducateurs de la petite enfance, des comptables, des spécialistes en technologie de l'information. C'est très, très vaste. J'ai de la compétition en arrière. Pour le plan Nord, ceux qui veulent en savoir un peu plus, vous pouvez aller sur le site du gouvernement du Québec. Si vous putonnez Plan Nord dans le web, dans l'Internet, vous allez trouver amplement de l'information. Et il y a ce numéro de téléphone-là aussi, le 1-888-EMPLOY, qui donne de l'information plus spécifique sur les emplois reliés au Plan Nord. Le secteur de l'éducation aussi est un secteur dans lequel il y a des besoins. Bien que notre taux de natalité au Québec ait beaucoup baissé, il reste qu'on a eu un mini-boom de naissance dans la dernière année, la dernière dizaine d'années, je dirais. Et ça fait en sorte que ça multiplie les besoins, en fait, du côté des enseignants et du domaine d'éducation en général. Et ça touche principalement certaines régions où là, il y a beaucoup de jeunes familles qui se sont installées et qui ont donc besoin de ces services-là. Il y a aussi une nouvelle loi qui est passée au Québec qui fait en sorte qu'on veut qu'il y ait moins d'élèves par classe pour chaque enseignant, ce qui fait qu'on a besoin de plus d'enseignants pour répondre aux besoins. Donc, on parle des professeurs, bien sûr, principalement des professeurs du côté de l'enseignement au primaire et au secondaire. Au secondaire, principalement l'anglais, langue seconde, les mathématiques, les sciences. Ça fait quelques années qu'on a besoin d'enseignants dans ces domaines-là. On a aussi besoin de gens qui sont spécialisés, adaptation scolaire, éducation à l'enfance. Donc, l'orthopédagogie, la psychoéducation. Et on va retrouver ces besoins-là principalement dans la couronne nord de Montréal et la couronne sud. Donc, Montérégie, l'Anneauzière, Laurentide, Laval, on va retrouver et aussi en région éloignée, très éloignée, où c'est plus difficile parfois d'avoir ces ressources spécialisées-là. Donc, le nord du Québec et la Côte-Nord sont aussi en recherche d'enseignants. Le secteur de l'environnement est un secteur qui de plus en plus qui a beaucoup connu une bonne croissance dans les dernières années. On parle d'un secteur qui a gagné à peu près 9 % de croissance en 2012 seulement. Ce secteur-là évolue très rapidement parce qu'il y a de plus en plus de préoccupations et de réglementations reliées à l'environnement. Ce qui est difficile, c'est de cerner toutes les professions qui sont liées à ça parce que ça peut être dans plein, plein, plein de secteurs. Ça peut être autant dans le secteur de la chimie, mais on peut avoir besoin de gens qui sont spécialisés en environnement dans le domaine de la foresterie, dans le domaine du génie civil, même dans les bâtiments plus écologiques. Donc, c'est un secteur qui est un petit peu plus difficile à circonscrire en termes de spécialité d'emploi. mais on retrouve principalement dans ce qui s'est beaucoup développé l'efficacité énergétique, le traitement des sols, l'énergie éolienne, l'écomobilité, en fait, tout ce qui est relié à une meilleure considération de l'environnement, mais dans le domaine du transport. Et ça fait en sorte qu'on a besoin de gens qui sont formés quand même dans une variété de secteurs, entre autres la conduite de procédés du traitement de l'eau. En fait, tout le domaine du traitement de l'eau au Québec depuis plusieurs années, il y a beaucoup d'embauches qui se font dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de réglementations nouvelles et on a eu aussi beaucoup de départs à la retraite chez les spécialistes dans le domaine, donc on en a besoin. Mais on a aussi besoin de gens qui ne viennent pas nécessairement de formation directement liée à l'environnement, mais qui sont capables d'amener de l'expertise en charge de projet. On a besoin de coordonnateurs, il y a des formations d'éco-conseillers ou des ingénieurs, par exemple, qui se seraient spécialisés dans des domaines reliés à l'environnement. Même chose en foresterie, par exemple, dans le domaine agricole aussi. Donc, on va retrouver les emplois principalement dans la grande région de Montréal, la Capitale-Nationale, la Montérégie et l'Estrie. Maintenant, je vais passer tout simplement doucement d'autres formations ou des travailleurs ou des types de travailleurs qui sont recherchés et vous allez voir le lien, dans le fond, avec les secteurs qu'on a vus parce que plusieurs de ces professionnels-là, on en a parlé tantôt en voyant les secteurs, donc ça se répond assez bien. Par contre, les soudards-monteurs et les techniciens d'usinage qu'on retrouve principalement dans le secteur manufacturier ou de la production, le secteur manufacturier au Québec a connu comme dans l'économie nord-américaine beaucoup de difficultés dans les dernières années. C'est un secteur, par contre, pour lequel il reste encore, il y a encore énormément d'activités malgré tout, mais ça a fait que les difficultés économiques ont fait en sorte qu'il y a de moins en moins de gens qui se forment dans les domaines spécialisés reliés au travail dans la fabrication et ça crée, évidemment, au Québec, on a de plus en plus de difficultés à trouver des soudards-monteurs, des techniciens d'usinage. En fait, il y a des entreprises qui, actuellement, commencent à les recruter déjà à l'étranger. Ils vont les chercher ailleurs parce qu'ils ne les trouvent pas ici. Donc, il y a vraiment des besoins importants et ça, ça fait déjà quelques années que ce problème-là est récurrent. Alors, ce n'est pas nécessairement des volumes d'emplois énormes, mais les besoins qu'on a sont importants et empêchent les entreprises, en fait, ou ça a pour conséquence que les entreprises qui veulent justement s'ajuster, changer leur équipement, avoir une main-d'oeuvre plus spécialisée et plus à jour dans ses compétences, bien, ils ont de la difficulté à le faire. Donc, c'est un profil qui est très recherché actuellement. On a vu les conducteurs de procédés de traitement de l'eau, les mécaniciens industriels de construction et d'entretien, ça, c'est encore lié au domaine de la construction. Ce qui est en bas ici, je ne veux pas les énumérer toutes au complet, mais ce qu'on voit un peu, c'est dans la dernière année, dans une école, dans les écoles de formation, le niveau de demande, c'est-à-dire, donc, dans ce cas-ci, on avait 62 diplômés dans une école à Jonquière et là-dedans, ils ont reçu à peu près une centaine d'offres d'emplois pour leur formation. donc, ce sont tous des formations qui placent très, très bien leurs diplômés. Les mécaniciens automobiles, aussi, c'est un autre domaine où on a eu beaucoup, beaucoup de départs à la retraite au Québec et il y a un manque, en fait, il y a insuffisamment de gens qui sont formés dans ce domaine-là actuellement et il y a aussi, même de ce côté-là, dans certains cas, on a vu des entreprises aller embaucher à l'étranger ou former à l'étranger. Donc, c'est un domaine pour lequel il peut y avoir des bons emplois. Aussi, j'ajoute, pour terminer, quand c'est écrit bon, 0 % de chômage, je ne veux pas dire que tous les gens qui travaillent là-dedans ne chôment pas du tout. Je veux juste dire que les derniers diplômés dans ces domaines-là se sont tous placés. Donc, en fait, on pourrait parler plutôt d'un taux de placement de 100 %, mais j'ajoute, donc, conducteur de grue, la conduite et réglage de machines à mouler, c'est le domaine des plastiques. On a une instituterie de la plasturgie assez importante au Québec et mécanique de protection contre les incendies, c'est aussi dans le domaine de la construction. Dans les plus hauts salaires, on retrouve vraiment tout ce qui est relié au domaine minier et à la construction à ce niveau-là. Il me reste un petit cinq minutes. Je vais passer rapidement. Je m'excuse, j'ai tellement d'informations, je pense que je pourrais vous parler pendant une heure ou une bonne grosse heure. Donc, ça, ce sont toutes des formations et des professionnels qui sont recherchés un peu partout au Québec, en bureautique aussi, tout ce qui est secrétariat, les gens qui sont spécialisés dans ces domaines-là et qui ont été formés là-dedans. Coordination de bureaux, il y a beaucoup de demandes. Documentation, ici, on rejoint le domaine de la construction, les techniciens en informatique, le domaine de la transformation alimentaire. Donc, je les passe tranquillement comme ça, je suis vraiment désolée, c'est parce que je voudrais vous amener vers la dimension régionale. je voulais juste vous les passer rapidement. Dans le domaine au niveau universitaire, les plus hauts salaires vont être vraiment beaucoup, beaucoup du côté du secteur de la santé. Donc, santé, et après ça, certaines spécialités du génie qu'on va retrouver comme étant celles qui offrent des perspectives salariales vraiment importantes. du côté des régions au Québec, en fait, je voulais vous amener là-dedans. Ça, c'est les régions dans lesquelles les perspectives de développement, de création d'emplois et de renouvellement de main-d'oeuvre sont les plus élevées, si on veut, en termes de projection. Donc, la région de Montréal, ce qu'on a fait, c'est qu'on combine le nombre de créations d'emplois qu'on prévoit et le nombre de départs à la retraite, ce qui donne à peu près un total de créations d'emplois. Donc, on retrouve Montréal, la Montérégie, donc la Couronne-Sud, la région de Québec, la grande région de Québec, les Laurentides, donc un petit peu au nord de Montréal, l'Annaudière, un petit peu au nord-est de Montréal aussi, et Chaudière-Appalaches qui est à l'est de Québec sur la rive sud. Donc, c'est là qu'on a les perspectives d'emplois les plus, si on veut, prometteuses pour les prochaines années. Et du côté des taux de chômage, on dit au Québec ou dans l'économie disons canadienne, un taux de chômage de 4 %, c'est presque du plein emploi parce qu'il y a toujours un fonds de chômage résiduel, mais à 4 %, on n'est pas loin du plein emploi. Donc, ça veut dire que les taux de chômage qui sont là, dans ces régions-là, il y a vraiment des besoins de main-d'oeuvre, il y a les potentiels d'avoir un emploi ou de trouver un emploi dans ces régions-là est particulièrement intéressant. Donc, Chaudière-Appalaches, la grande région de Québec où il y a un vieillissement de main-d'oeuvre en général, mais beaucoup, beaucoup de développement du côté de l'emploi, beaucoup de nouveaux services, le secteur des technologies, la Montérégie, tout le secteur manufacturier. On a aussi beaucoup de spécialités en aérospatial qu'on retrouve dans les Laurentides. Et on a aussi, évidemment, la Côte-Nord, le nord du Québec à cause des mines. Les besoins sont grands. La région de Laval, ce sont tous des économies très diversifiées dans lesquelles on retrouve une grande variété d'industries. Donc, Laval, entre autres, beaucoup de services, les technologies de l'information aussi, beaucoup de commerce, de services. Une autre particularité du côté du centre du Québec, juste entre Montréal et Trois-Rivières, Montréal et Québec, je m'excuse, donc juste en face de la ville de Trois-Rivières au sud. Cette région-là perd beaucoup de sa main-d'oeuvre parce que les gens tendent à migrer vers les deux grandes villes. Ils s'en vont vers Montréal ou ils s'en vont vers Québec, ce qui fait en sorte qu'ils ont de la misère à avoir une main-d'oeuvre sur place et c'est une économie très, très dynamique où plusieurs secteurs sont représentés, transports, entreposages, les commerces, les services et c'est très, très, très dynamique mais difficulté donc à avoir la main-d'oeuvre nécessaire parce que donc on perd la main-d'oeuvre dans les grands centres urbains. Alors, et en comparaison, vous avez le taux de chômage de l'ensemble du Québec qui est de 7 %. Alors, ces régions-là sont nettement en bas du taux de chômage moyen au Québec. Alors, j'avais préparé un petit tour des régions mais que, malheureusement, je ne pourrais pas tout faire mais j'avais approfondi un petit peu chacune de ces régions-là pour donner une idée de ce qui se passe mais je vous ai fait quand même un portrait général. Les régions dont je parlais, c'est des régions donc où les économies sont très variées et où à peu près tous les secteurs dont on a discuté sont bien représentés d'une manière ou d'une autre. Et en terminant, en fait, j'aimerais simplement vous donner une petite recommandation ou quelques-unes, deux, trois recommandations et après, on va passer aux questions. Je vous dirais qu'une des choses qui est recherchée par les employeurs au Québec, beaucoup, c'est les expériences concrètes et les réalisations concrètes et beaucoup plus que les profils de formation, c'est-à-dire que votre profil de formation, il le regarde bien sûr mais on cherche la fameuse expérience québécoise. Et si je peux vous recommander une chose, si vous n'avez pas déjà une expérience de travail au Québec et que vous commencez seulement, essayez de trouver peut-être d'accepter un emploi dans un domaine qui est peut-être pas l'emploi idéal que vous souhaitez mais qui au moins vous donne un emploi et une chance d'avoir une expérience concrète dans le marché du travail québécois en gardant en tête l'emploi que vous aimeriez avoir mais si possible, le plus possible, votre premier emploi ici, vous assurez de le faire dans l'industrie ou dans le secteur qui vous intéresse le plus même si ce n'est pas le meilleur emploi pour vous ou celui qui emploie toutes vos compétences parce que ça va vous permettre de tranquillement créer votre réseau de contacts dans un même secteur et dans un secteur qui vous intéresse et dans la mesure du possible, bien sûr. Mais c'est donc une façon de tranquillement grimper les échelons et potentiellement arriver dans l'emploi qui pourrait nous intéresser en accumulant les expériences québécoises. L'autre chose aussi, bien lire les offres d'emploi, les regarder dans le détail et faire en sorte que votre curriculum vitae soit bien adapté aux offres d'emploi, c'est-à-dire de faire ressortir vos compétences si vous n'êtes pas capable de faire ressortir des expériences concrètes. Mais s'assurez-vous que ça correspond bien à ce que l'employeur a décrit qu'il recherchait parce que les employeurs sont très, très pressés et ce qu'ils veulent, c'est 30 secondes qu'ils vont accorder à lire votre merveilleux curriculum vitae que vous allez avoir travaillé vraiment pendant un bon bout de temps, on le sait. Mais c'est un 30 secondes qu'ils vont y consacrer. Alors, c'est grâce à ce qu'ils vont lire là et la pertinence que ça a avec leur propre offre d'emploi qu'ils vont faire une décision de vous accorder ou non une entrevue. Et c'est à l'entrevue que tout va se décider, bien sûr, alors l'important, c'est de s'assurer, en fait, que si vous n'avez pas l'expérience québécoise, au moins faites ressortir toute expérience connexe ou réalisation concrète en lien avec l'offre d'emploi en question, tenant compte que les employeurs sont extrêmement pressés. Et voilà, en fait, je vous ajouterais tout simplement pour terminer que le marché du travail, les employeurs ne sont pas... il n'y a pas de garantie, c'est pas parce qu'on est dans un secteur dans lequel il y a beaucoup de besoins qu'on a nécessairement, on va avoir en garantie un emploi. Mais en fait, tout ce qui est là, il y a de forts potentiels pour des gens qui ont ces compétences-là et qui sont prêts à en faire la démonstration. et qui sont prêts à en faire la démonstration. Et qui sont prêts à en faire la démonstration. qui sont prêts à en faire la démonstration. Et qui sont prêts à en faire la démonstration.